Qu'est-ce que votre question est absolument pertinente et redoutable ? La portée politique de la recherche biographique est plurielle. D'abord, elle pose des enjeux épistémopolitiques, c'est-à-dire qui a le droit de savoir, qui a le pouvoir de savoir. Dès qu'on sollicite le récit de l'individu ou du sujet, quelle que soit la discipline à partir de laquelle on parle, plutôt le sujet du côté de la psychanalyse, plutôt l'individu du côté de la sociologie, et qu'on présuppose que ce sujet ou cet individu n'est pas un idiot culturel et qu'il peut construire du sens à partir de sa propre trajectoire, alors du coup, on n'est plus dans cette posture où le chercheur est à l'écart du système qu'il observe, mais on est vraiment dans une co-construction, d'autant plus qu'on construite que le récit que fait la personne est toujours adressé, est toujours contextualisé, et donc la dimension intersubjective dans le recueil qu'on fait d'un récit de vie est toujours fondamentale. Et du coup, ça pose des questions politiques parce que là, l'interprétation qui peut être faite du récit n'est pas seulement le seul fait du chercheur dans sa tour d'ivoire qui va interpréter des données, mais bien dans une co-construction avec un individu ou un sujet citoyen qui dit quelque chose de la réalité sociale et qui parfois déborde les catégories d'appréhension du chercheur, quel que soit par ailleurs son background théorique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il a été développé par des gens comme Ronsan Vallon, par exemple, autour de la faillite de la démocratie contemporaine et de la nécessité de redonner la parole à tous les invisibles, c'est-à-dire à tous les gens dont on n'écoute pas suffisamment la parole. Donc là encore, la recherche biographique, les approches biographiques sont tout à fait importantes pour rendre compte de ces situations où aujourd'hui, par exemple, dans le domaine du travail, on voit très très bien qu'un écart considérable s'est creusé entre le travail réel et le travail prescrit. C'est le cas des soignants, par exemple. On voit bien comment les procédures de traçabilité et d'évaluation de leur activité sont parfaitement efficientes lorsqu'il s'agit d'évaluer un acte technique, mais sur ce qui fait aussi le cœur de leur métier, c'est-à-dire la dimension relationnelle, ces dimensions évaluatives, supposées rendre compte de la réalité de l'activité des soignants, échouent totalement. Et donc là, effectivement, aller recueillir la parole vive des acteurs de terrain, des acteurs de première ligne, nous donne des indications sur ce que font réellement les individus en situation de travail. Et donc là encore, il y a un enjeu politique tout à fait important, puisque si ce type de travail d'aide à autrui est de plus en plus invisibilisé, et que par ailleurs les décisions économiques, politiques, stratégiques, sont prises par des gens qui n'ont aucune idée de ce que font les gens sur le terrain, alors on est quand même dans une grande difficulté politique. Et donc, à sa mesure, les approches biographiques peuvent peut-être permettre de contourner ces difficultés.